8h17, Hervé Guémard est député UMP, président du Conseil Général de Savoie, et proche d'Alain Juppé. Hervé Guémard est votre invité, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Weekend. Bonjour Hervé Guémard. Merci d'être là en direct ce matin sur Europe 1. Est-ce que ce matin vous hurlez à l'assistanat en entendant que François Hollande et le gouvernement vont mettre en place une nouvelle prime à destination des jeunes travailleurs ? Je n'ai pas l'habitude de hurler. Je dirais trois mots, comme tout ce qui concerne François Hollande. Communication, Assistance et bureaucratie. Attendez, vous parlez d'assistance et pas d'assistanat ? Oui, je parle d'assistance. D'abord, communication, puisque depuis quelques mois, le président met le paquet sur la com, comme on dit. Donc là, il veut apparaître John aujourd'hui. Et on le verra sur Canal+, pendant deux heures ce midi. Je ne suis pas sûr que ça abuse quiconque. Assistance à tous les étages, et je ne pense pas qu'on rentre bien dans la vie par des aides. Et enfin, bureaucratie, puisque cette affaire, je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'est une usine à gaz de plus. Donc ça doit être la 110e, la 111e aide. On est dans un système social qui est devenu complètement illisible, qui fausse les décisions économiques. Donc très honnêtement, si François Hollande avait dû faire quelque chose pour les jeunes, ça se saurait. D'ailleurs, c'est une immense déception pour les jeunes, trois ans après son élection, alors qu'il avait fait son élection sur la jeunesse. Moi, j'aurais deux contre-propositions à faire. On va en parler dans un instant, de vos propositions. Simplement sur cette aide, dont devrait parler le président à la mi-journée, une aide de 100, 200 euros pour les bas salaires chez les moins de 25 ans. Il encourage le retour à l'emploi, il renforce le pouvoir d'achat des jeunes, il aide les bas salaires et vous êtes contre. Moi, j'aurais préféré zéro charge qu'une aide bureaucratique de plus, qu'il va falloir gérer, bureaucratiser. Et je pense que c'est ça dont notre pays crève. Mais les charges sont déjà très bas sur les bas salaires en France. Oui, on peut les mettre à zéro. On peut les mettre à zéro pour les jeunes. Et puis, je crois que ce qui manque beaucoup dans ce plan, c'est de lancer une véritable ambition pour l'apprentissage. On a trois fois moins d'apprentis qu'en Allemagne. L'éducation nationale s'en désintéresse. Dans tous les contacts que nous avons avec les jeunes, avec les parents, avec les entreprises, il y a ce grand cri sur la nécessité de relancer et de promouvoir l'apprentissage dans notre pays. Donc, apprentissage et zéro charge, ce sont vos deux propositions ce matin. Oui, mais deux contre-propositions, oui. François Hollande va fêter dans quelques jours son troisième anniversaire à l'Elysée. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour les deux années qui viennent de réussir ? Je souhaite à la France de ne pas continuer à s'enfoncer. Pas à la France, à François Hollande. Il est président de la République, moi je pense d'abord à la France. Il est président de la République encore pour deux ans. Et si François Hollande réussit, la France réussit. Donc, je lui dis, monsieur le président, prenez les bonnes décisions. Pourquoi n'avez-vous pas fait la véritable réforme territoriale que nous avions votée parce que ce qui est en train de se faire est une véritable usine à gaz qui va coûter cher aux Français ? Cesser de bureaucratiser en permanence, cesser d'augmenter les impôts. Voilà ce que je lui dis. Mais pour votre camp, en vue de 2017, les frémissements économiques qu'on peut apercevoir avec une croissance qui semble revenir petit à petit, vu les dernières prévisions qu'on a eues, pour vous, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle en vue de 2017 ? Mais je veux dire, moi, toutes les bonnes nouvelles sont bonnes pour le pays. Moi, je ne mélange pas les échéances électorales et la situation du pays. Moi, je souhaite que notre pays, la France... D'ailleurs, je ne dis pas ce pays. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui disent ce pays comme s'ils étaient distanciés par rapport à la France. Moi, je dis notre pays, nous l'aimons et nous avons envie qu'il haïme le. Et il va plus mal depuis trois ans. Donc, s'il va mieux dans les deux ans qui viennent, c'est parfait. Mais s'il va mieux dans les deux ans qui viennent, vous aurez moins de chances, vous, à droite, d'avoir un candidat à l'UE la présidentielle. Ça, on verra, ça. Un match n'est jamais plié d'avance. Alors, avant 2017, il y aura 2016, ça c'est logique. Et la primaire à l'UMP avec un sondage ce matin dans le JDD. Sondage uniquement auprès des sympathisants de droite et du centre. Nicolas Sarkozy est largement en tête avec 42%. Votre candidat, celui que vous soutenez, Alain Juppé, est à 33%. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que Nicolas Sarkozy reste le plus populaire ? Écoutez, moi je constate qu'il est président de l'UMP, donc très présent dans les médias. On l'a beaucoup crédité de la victoire aux élections départementales, alors que c'est la stratégie d'Alain Juppé qui a été gagnante, c'est-à-dire l'alliance de la droite et du centre. Donc, il y a encore 18 mois avant la primaire. Je constate qu'Alain Juppé est très bien placé. Et comme on dit toujours, un sondage 18 mois avant, ça ne veut pas dire grand-chose. Je dirais la même chose d'ailleurs si Alain Juppé était en tête. Mais je constate qu'un sondage hier chez votre confrère du Figaro donnait Alain Juppé en tête. Donc, vous savez, tout ça, ça va, ça vient. Mais à vous entendre, Hervé Guémard, l'avance de Nicolas Sarkozy, elle serait simplement due au fait qu'il est président de l'UMP, c'est tout. Oui, je pense que le fait d'être président de l'UMP lui donne un avantage compétitif de présence médiatique plus importante pour quelqu'un qui ne l'est pas. Mais les militants et les sympathisants de droite ne lui trouvent pas d'autres qualités que le fait d'être président de l'UMP ? Non, mais il lui trouve sûrement des qualités d'énergie, d'entraînement, qu'il a prouvées dans toute sa vie politique. Mais moi, si je soutiens... Vous lui trouvez ces qualités-là, vous aussi ? Ah bah oui, je pense que c'est évident. Il est énergique et il entraîne. Nicolas Sarkozy, je veux dire, c'est pas nouveau. Il est comme ça depuis le début de sa vie politique. C'est même son code génétique. Moi, si je soutiens Alain Juppé, mais ardemment, c'est parce que je pense que c'est le président qu'il faut pour la France. Quelle va être sa stratégie, Alain Juppé, pour combler son retard ? D'abord, il est en permanence sur le terrain. Il passe deux jours par semaine en France. Il dort sur place en province. Il discute avec les gens. Vous dites qu'il passe deux jours par semaine en France, c'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire ? Sur le territoire. Oui. Oui, bien sûr. Mais Paris est aussi la France. Oui, non, Paris n'est pas la France. Non, non, Paris n'est pas la France. Le studio d'Europe 1 n'est pas la France. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Une partie quand même, j'espère. Mais Paris ne résume pas la France des profondeurs dont parlait Charles de Gaulle. C'est ça le sujet. Je veux dire, on a un pays d'hiver qui est formidable et il faut aller sur le terrain. Bon, donc c'est ce que fait Alain Juppé depuis plusieurs mois. D'ailleurs, sans micro ni caméra. C'est vrai que ça ne se voit pas beaucoup. Mais je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant puisque c'est ainsi qu'il nourrit son projet pour les Français. Ça, c'est la première chose. Terrain, terrain, terrain. Deuxième chose, d'ici la primaire, donc en novembre de l'année prochaine, dans 18 mois, je le rappelle, il aura l'occasion à plusieurs reprises de prendre la parole de manière extrêmement forte pour présenter des bouquets de propositions pour les Français. Mais ce ne sera pas trop tard parce qu'on voit cette semaine François Fillon qui, lui, a déjà présenté en tout cas une partie de son programme avant les primaires. Vous ne vous dites pas que ce serait le moment là d'accélérer un petit peu ? Mais pourquoi vous êtes toujours dans cette frénésie ? Je veux dire, les élections ont lieu dans 18 mois. Parce qu'on a envie de savoir ce que veulent les candidats aussi. Oui, mais ils vont le décliner à leur rythme et à leur tempo. Il faut sortir de cette société frénétique, de l'immédiateté qui désoriente tout le monde. Je peux vous dire que vous, journalistes, moi, hommes politiques, on est dans cette immédiateté. Mais les Français ne comprennent plus rien. Ce délige de messages Twitter, cette information continue non hiérarchisée, ces propositions qui sont faites à la va-vite dans tous les sens, je veux dire, les Français ont besoin de repères, ils ont besoin d'un cap, ils ont besoin d'une boussole. Et ça, c'est ce qu'Alain Juppé leur donne et va leur donner en montant en puissance dans les 18 prochains mois. Donc, je pense qu'il ne faut pas céder à cette illusion frénétique qui n'abuse personne. Vous lui avez dit à Nicolas Sarkozy que son idée de rebaptiser le parti de l'UMP, les Républicains, ne vous plaisez pas ? Non, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à partager ce jugement, y compris dans certains de ses soutiens. Je trouve que, comme on dit, ça ne mange pas de pain, mais ce n'est pas assez entraînant. Et ce n'est pas assez, comment dire, c'est trop vague et trop généraliste. Aujourd'hui, à part quelques exceptions, tout le monde, fort heureusement, est Républicain en France. Donc, je ne vois pas vraiment à quoi répond cette nouvelle dénomination de l'UMP. Vous, Hervé Guémard, on vous entend ce matin sur Europe 1, on vous voit revenir petit à petit. Vous êtes prêt à retourner dans l'arène ? La polémique sur votre appartement ne vous a pas vacciné ? Écoutez, j'ai démissionné il y a dix ans, à peu près. Deux ans plus tard, j'ai été réélu au premier tour aux élections législatives, réélu au premier tour aux élections départementales, enfin cantonales à l'époque, toujours réélu depuis. J'ai toujours été dans la vie politique, je fais mon travail. Vous allez me dire que c'est une question de journaliste, mais qu'on ne vous a pas vu pendant ces dix années. Parce qu'on n'est pas invité aussi. C'était uniquement parce qu'on ne vous invitait pas ? Vous ne vouliez pas vous faire discret ? Non, je ne voulais pas me faire discret, mais il se trouve très honnêtement que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, n'étant pas sarkoziste, n'étant pas au gouvernement, Voilà, il y a d'autres raisons que les journalistes. N'ayant pas... Oui, mais je veux dire, vous pouvez aussi donner la parole à des gens qui n'ont pas de responsabilité. On l'a fait. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est ça qui vous rapproche avec Alain Juppé, le fait d'avoir été un moment étrier dans les médias ? Non, pas du tout. Il se trouve que ce qui nous rapproche, d'abord les idées. Nous sommes gaullistes l'un et l'autre. Et ça, je peux vous dire que c'est un lien extrêmement solide. Et ensuite, une relation personnelle liée au fait que j'ai été très jeune son secrétaire d'État, que j'ai apprécié l'homme d'État et que j'ai toujours aimé travailler avec lui, parce que je pense que c'est l'homme qu'il faut à la France. Et une toute dernière question, est-ce qu'il y a chez vous un sentiment de revanche, notamment contre le camp Sarkozy, qui n'avait pas forcément été tendre avec vous au moment de l'affaire de l'appartement ? Non, moi je ne connais pas la rancune ni la revanche. Je n'ai jamais regardé dans le rétroviseur, mais devant moi. Alors, ce que je vais dire peut paraître grandiloquent, mais il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est le service de mon pays. Merci Hervé Guémard. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Vous écoutez Europe 1, il est 8h27.